L'invité du jour L'invité du jour animé par Katia Van Dostand Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios d'Espoir FM Hélène Fiorentino, bonjour. Bonjour. Alors Hélène, vous êtes porteur d'un projet, un projet qui pour l'instant s'appelle Consomme Acte Coeur, c'est aussi je crois le titre, le nom de l'association dont vous faites partie. Présentez-nous tout d'abord justement cette association. Oui, alors c'est une association qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, pour laquelle la gouvernance, telle une association à but non lucrative, est composée d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, de même qu'une secrétaire, avec un fonctionnement purement associatif. Y a-t-il autour de cette équipe d'autres personnes, telles que des salariés ? Oui, alors il y a un salarié, un permanent, il y a aussi un jeune en service civique, qui s'appelle Vivien Roche, qui s'implique avec la jeunesse qu'on peut lui reconnaître, et surtout l'enthousiasme et son dynamisme. Voilà. Ensuite, nous avons quatre bénévoles, des personnes qui s'impliquent dans l'association, et qui s'ajoutent aux administrateurs et membres du bureau qui sont actifs. Et ces quatre personnes, eh bien Amandine Féreusin, Daniel Samson, Nathalie Varin, et aussi Yolande Amat, qui elles ont tous une implication par rapport au projet, et c'est aussi un moyen pour elles, non seulement d'apporter quelque chose, mais aussi de donner du sens. Voilà. Alors justement, expliquez-nous ce projet, Consomme Acte Coeur, voilà, c'est ça, qui d'ailleurs, je crois, va un petit peu changer de nom. Et complètement, Acte Coeur s'accroche un peu, alors nous, il nous plaît bien, mais on y travaille, puisqu'au niveau marketing, il accroche trop. Bon, alors, concernant le projet, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une association qui existe depuis février 2013. Nous avons travaillé l'étude de besoins, identifié quels étaient les besoins dans notre département, et nous avons pu observer qu'il y a de plus en plus, par rapport à la crise, une paupérisation de la classe moyenne. Et par conséquent, nous avons constaté une augmentation des travailleurs pauvres, alors les conséquences, l'explosion des prix, en revanche, les salaires se maintiennent et pour la plupart n'augmentent pas, et donc aujourd'hui, on se trouve pour certains en difficulté, lorsque les dépenses incompressibles sont réglées, le loyer, le transport et toutes les assurances et les impôts qui gravitent autour de ces dépenses, et bien le budget de l'alimentation et du loisir sont souvent, il reste parfois pas grand-chose, et donc les travailleurs pauvres sont des personnes qui travaillent mais qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc ça, c'est notre cible et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé un dispositif innovant autour de ce public. Alors là, il s'agit concrètement d'une épicerie solidaire, c'est ça ? Alors voilà, pourquoi une épicerie solidaire, contrairement à des épiceries sociales et qui sont bien implantées dans notre département, et puis en particulier sur Agen, puisqu'elles s'adressent à des minima sociaux en priorité, et donc nous, on s'adresse à un public de travailleurs pauvres. D'où l'épicerie et drive, donc on a les deux, c'est-à-dire épicerie solidaire et drive à vocation solidaire. Alors on explique pour les auditeurs qui ne connaissent pas le principe du drive, de quoi il s'agit le drive ? Alors le drive, ce sont autant l'épicerie, c'est une vente en direct, des produits de première nécessité, autant le drive, ce sont des ventes en e-commerce, c'est-à-dire nous allons préparer des paniers alimentaires de première nécessité, et après nous ne serons pas comparables au drive qui existe, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. On n'est pas du tout dans ce créneau, on n'a pas des clients, on n'est pas dans le secteur marchand, mais dans le secteur non marchand et reconnu d'utilité sociale. Concrètement, comment ça va se passer, puisque donc ce projet devrait démarrer, on y reviendra tout à l'heure, en tout cas envers octobre, c'est ça ? C'est ça, début octobre, c'est la date prévisionnelle. Alors comment ça va se passer concrètement ? Donc vous l'avez dit, ça va s'adresser aux travailleurs pauvres en priorité, ça veut dire que pour un travailleur pauvre, vous allez le définir comment, comment ça se passe, au niveau, est-ce qu'il y a une sélection ? Oui, alors en fait, un travailleur pauvre, c'est en particulier des personnes qui sont payées au SMIG, et dans le département, on a 60% de personnes qui sont payées au SMIG, et lorsque ces personnes ont tout payé, il leur reste peu de revenus pour vivre. Alors, autour de ça, c'est un entretien qui permettra de définir quels sont les revenus restants lorsque tout est payé, et nous, notre soutien, mais qui est ponctuel, c'est de pouvoir accompagner un couple, des personnes célibataires, des familles, bien sûr, sur une durée définie. Donc, un entretien qui définit le tarif, puisque nous allons réduire à peu près le panier moyen de moins 50%, pour soutenir une personne, par exemple, sur 3 mois, sur 4 mois, sur 1 an, afin de faire face à des dépenses imprévues, qui peuvent être des dépenses de santé, qui peuvent être des dépenses de réparation auto. Ce sont parfois des dépenses toutes simples, mais pour certains, qui n'ont plus de revenus après avoir tout payé, pour régler ces dépenses du quotidien. Alors, ça, c'est une situation qui est de plus en plus préoccupante, qui existait, mais pas autant. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est une population montante, invisible, puisqu'ils travaillent et on considère qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous, on est là pour les soutenir sur, des achats du quotidien et de première nécessité. Alors, il est important, vous l'avez dit, de le rappeler, il ne s'agit pas d'assistanat, mais bien d'une aide provisoire. D'une aide provisoire et puis contractuelle, c'est-à-dire que les personnes sont acteurs, elles sont actrices plus particulièrement. C'est une démarche contractuelle. Tout est basé sur la notion de responsabilisation, d'autonomie, de réflexion. Ils ne viennent pas là pour consommer, mais ils sont là. Le terme qu'on aimait bien, c'est « consommateur ». Ils sont là aussi pour être acteurs de leur propre achat, mais aussi de réfléchir sur une autre manière de consommer aussi. Alors, je rappelle que nous sommes avec Hélène Fiorentino, porteur du projet Consomme Acte Coeur. Et donc, vous l'avez dit, cette épicerie solidaire va s'adresser aux travailleurs pauvres suite à un entretien. C'est une aide provisoire. Parlez-nous un tout petit peu du panier. Vous allez définir avec la personne le contenu de ce panier ou c'est déjà un panier qui est pré-sélectionné ? Ça sera pareil pour tout le monde ? Alors, ce n'est pas un panier pré-sélectionné. Ce n'est pas non plus pareil pour tout le monde. Mais en fait, on a évalué qu'un panier moyen hebdomadaire pour deux personnes va estimer à peu près à 100 euros par semaine. Deux adultes et parfois aussi, il y a les enfants, mais en tout cas, deux adultes, 100 euros par semaine et dans lequel on compte les produits d'entretien, produits d'hygiène et puis bien sûr, les denrées alimentaires et sans faire trop d'excès aujourd'hui. Et les personnes ont la possibilité de choisir ce que nous aurons à disposition. Et pour les travailleurs pauvres, un panier moyen, s'il est estimé à 100 euros, eh bien, il choisira ses produits puisque ce sera des tarifs différentiels qu'on va définir, que nous définirons lors de l'entretien. Et ce panier arrivera à 50 euros. Donc, ça veut dire qu'il y aura des codes-barres qui permettront pour certains publics de réduire le panier moyen pour ces publics qui y seront accompagnés, soutenus, mais pas pris en charge. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Et puis, vous l'avez dit, donc, l'épicerie solidaire va s'adresser aux travailleurs pauvres, mais pas seulement. Mais pas seulement. Alors, on est vraiment pour la mixité sociale, c'est-à-dire on considère que pour réduire le panier moyen, eh bien, même sans faire du profit, la rentabilité de la structure est nécessaire. Et donc, il y aura deux contributions financières. La première, c'est le geste citoyen, le geste solidaire auprès de personnes qui, elles, ont plus de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, prenons par exemple deux personnes au SMIG qui travaillent, mais qui ont fini de payer leur maison et qui n'ont plus de loyer, qui ont fini de payer leur voiture. Bref, sont payées au SMIG, mais un pouvoir d'achat supérieur à deux personnes qui, elles, démarrent dans la vie ou peut-être ont des charges locatives, c'est-à-dire doivent payer leur maison, leur voiture, etc. Et donc, au final, même si les deux couples sont payés au SMIG, eh bien, au final, elles auront plus un reste à vivre plus important pour celles qui n'ont plus rien à payer. Donc, ça veut dire que les personnes à fort pouvoir d'achat contribueront dans l'achat du panier moyen, c'est-à-dire, elles vont chez le commerçant acheter un panier moyen de 100 euros. Chez nous, elles contribueront à soutenir par ce panier moyen de 100 euros, de soutenir les travailleurs pauvres. Ça, c'est la première contribution financière. Alors, comment cette contribution ? Parce que nous, nous servirons, nous avons un partenariat avec une plateforme logistique et nous avons des denrées alimentaires issues du déstockage alimentaire. Et donc, à ce titre, prenons la confiture de framboises dans le commerce 2 euros, par exemple, nous l'achetons 80 euros, nous la vendons aux travailleurs à fort pouvoir d'achat 2 euros, donc ils ne perdent rien. Par contre, le différentiel entre les 80 euros et 2 euros permettra de soutenir les travailleurs à faible pouvoir d'achat, donc travailleurs pauvres, qui, eux, paieront leur confiture 1 euro, c'est-à-dire à moitié prix. D'accord. Donc, voilà une manière d'aider à la fois l'association Consomme Acte Coeur, mais aussi, quelque part, aider son prochain, aider ceux qui ont plus de difficultés financièrement. Concernant les produits, vous l'avez dit, vous faites appel à une structure pour le déstockage alimentaire. Oui, oui. Donc, il y aura différents produits. La plupart des produits, ce sont des produits qu'on trouve un petit peu partout, c'est ça ? Alors, nous aurons différents produits. Nous n'aurons pas de clients, mais des adhérents, mais nous n'aurons pas la totalité des produits, puisque nous sommes une association. En revanche, tous les produits nécessaires au quotidien pour une famille seront présents, sans pour autant avoir la totalité des produits. On joue beaucoup sur la notion de solidarité, et donc, à ce titre, le soutien ponctuel et permettre pour ces familles, durant un temps, eh bien, en venant chez nous, de permettre, dans les économies qu'elles feront, de pourvoir aux dépenses imprévues. Alors, tout ceci demande, bien évidemment, beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation, de l'aide. Alors, quels sont, aujourd'hui, vos besoins ? Alors, dire aussi que ce projet donne du sens pour beaucoup, puisque nous avons plus de 50 adhérents. Des personnes s'y impliquent, et beaucoup de jeunes sont intéressés, parce qu'ils voient un espoir au travers d'une question centrale de notre société. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, il y a tout âge dans l'implication de ces adhérents. Alors, à aujourd'hui, nous l'avons vu, la date prévisionnelle est prévue pour octobre 2014, et nous avons un besoin urgent qui est un local. Un local de 50 à 100 m², sur Agin ou les environs, l'approche périphérie. À savoir que nous sommes reconnus d'utilité sociale, et par exemple, un local gratuit ou un local avec un loyer très, très bas, mais la possibilité de défiscaliser, puisque nous avons cette possibilité-là. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que nous travaillons sur des souscriptions, permettre à des personnes qui souhaiteraient, et surtout si elles sont intéressées par ce projet, de participer à concurrence de 10 euros par mois, de 15 euros par mois, le temps qu'elles le souhaitent. C'est une implication, une participation citoyenne. C'est aussi un travail que nous faisons sur le financement participatif, mais aussi le mécénat d'entreprise. Pour le cas où il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ou des entreprises, vous avez la possibilité de participer, et c'est défiscalisé, et de surcroît. Vos salariés qui sont payés au SMIC pourront bénéficier de nos services. Voilà donc pour les besoins et les différentes manières de soutenir ce projet, cette épicerie solidaire. Alors le temps passe vite, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. On aurait pu parler éventuellement un peu plus également des ateliers que vous prévoyez de proposer aux travailleurs pauvres, différents ateliers sur des thèmes tels que la gestion d'un budget et d'autres. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais par contre, si des auditeurs sont intéressés et souhaitent participer à votre projet, laissez-nous vos coordonnées, Hélène. Alors vous pourrez me joindre au 06 12 43 23 31, Consomme Acte Cœur 47, Hélène Fiorentino, et ce sera un plaisir de vous répondre aux questions que vous vous posez. Voilà. Hélène Fiorentino, je rappelle que vous êtes porteur du projet Consomme Acte Cœur qui ouvrira et démarrera en octobre de cette année. Et puis je suis sûre et j'espère que vous viendrez ici dans nos studios nous parler un peu plus au moment du lancement et puis de la progression de ce projet. Et on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Ketia Van Oustand. Sous-titrage Société Radio-Canada